bonjour tout le monde jill ici de nos aliments et puis on vous amène la bouffe tube c'est pas une émission live aujourd'hui et puis je n'ai pas de partenaires malheureusement alors peut-être ça va être une bouffe tube pas aussi énergique mais une bouffe tube quand même alors on commence on voulait partager dans les nouvelles nous on a des champions alimentaires sur l'émission épicerie à sur ici télé du radio canada on va voir des personnes qu'on connaît peut-être rachel schofield martin du district francophone sud et puis plusieurs écoles du district francophone sud qui sont en vedette pour leur programme alimentaire qui sont vraiment vraiment génial alors le lien ci dessous et puis en plus il ya d'autres producteurs et champions de notre région pas seulement les écoles vraiment vraiment la fun puis vraiment excitant de voir ce qui se passe dans notre région deuxièmement il y avait un lancement d'un projet de pilote lié aux aliments sains dans les écoles du ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance encore une autre personne qu'on voulait mettre en vedette c'est karen rogers à une enseignante à salisbury elementary et puis avec le pilote ils vont faire toutes sortes d'intéressants projets alors des nouveaux projets pour pousser des des aliments à faire leur propre préserve comme la confiture pour leur programme de petit déjeuner alors on veut vraiment juste dire wow on a des gens géniales spectaculaires si vous voulez dans notre région si on va un peu plus loin on a des curriculums qui sont pour des enfants ou des étudiants plus âgés un petit peu pour pour vraiment enseigner le système alimentaire malheureusement le lien qu'on a partagé c'est en anglais mais c'est quand même intéressant de voir une manière de d'enseigner le système alimentaire ça peut être complexe compliqué un peu difficile à comprendre alors vraiment quelque chose qui est tout prêt c'est prêt à télécharger c'est prêt à traduire vraiment alors ça c'est pas c'est pas idéal mais c'est quand même là pour un regarde prochainement crocariam voici des curriculums qui sont en français et non en anglais alors on a des des guides pédagogiques merci beaucoup en fait à françois leblanc pour partager cette information avec nous françois de abilandry à même même coq alors des vraiment bonne information ici aussi pour des enfants peut-être un peu plus jeune mais quand même des excellents curriculums pour des sources de fonds nous avons le programme du verdissement des terrains d'école alors ça c'est vraiment bon il ya un programme la date limite pour appliquer c'est vraiment bientôt alors c'est le 20 avril mais il ya des subventions de jusqu'à 3000 dollars pour supporter des planter des arbres dans votre école alors pourquoi pas un arbre de pomme ou de poire puis dernièrement la dernière chose qu'on est vraiment excité de partager c'est que la bikerie la coopérative la bikerie va présenter un atelier en mai c'est un c'est un atelier gratuite gratuit et puis c'est pour construire un vélo mixeur un mixeur un blender par dessus un vélo puis vous pédalez vous pouvez faire une smoothie vous pouvez faire un salsa vous pouvez faire n'importe quoi que vous pouvez faire dans un mixeur sur la table et puis c'est comme j'ai mentionné c'est un atelier gratuit alors ça va donner les vraiment les ça va donner tous les détails les instructions pour reproduire un vélo mixeur dans votre école et puis en plus des connexions communautaires à la bikerie avec des autres écoles dans la région alors peut-être une vraiment belle manière de connecter entre écoles faire peut-être une compétition de smoothie ou un levée de fonds de smoothie ou faire une compétition du meilleur recette de smoothie et puis peut-être comment vite est ce qu'on peut pédaler le smoothie parfait on sait pas on sait pas encore mais c'est certainement à venir en mai alors en bas il y a un lien pour remplir un formulaire pour nous faire savoir si vous êtes intéressés à participer et puis comme j'ai dit la date ça va être le 12 mai c'est gratuit il y a des places limitées alors pas tout le monde va être capable mais certainement ça serait une bonne idée d'indiquer si vous êtes intéressés quand même pour voir si on est capable de refaire un autre atelier dans le futur alors aujourd'hui c'est tout pour la bouffe tube j'espère que c'était pas ennuyant et on vous souhaite une vraiment belle fin de semaine à la prochaine en mai la bouffe tube oublie pas la bouffe tube ok au revoir